La théorie des graphes, nous allons voir l'algorithme de Dextra qui permet de minimiser un parcours dans un graphe pondé. Il n'y a pas de cours, c'est un algorithme. Un algorithme, c'est donc une somme de consignes, de procédures, qui, en les faisant tourner un certain nombre de fois, aboutissent à un résultat. L'algorithme de Dextra respecte exactement ceci. Il va se faire tourner en boucle un certain nombre de consignes, à chaque fois en minimisant le trajet pour, en partant d'un point, arriver à trouver le meilleur parcours pour arriver à un autre. Admettons qu'à partir du graphe que nous avons ici, nous souhaitions minimiser le parcours pour nous rendre de A à F. L'idée est de nous doter d'un tableau qui est ici représenté à gauche avec l'ensemble des six sommets de mon graphe, A, B, C, D, E, F, et une dernière colonne qui va servir de sélection. La trace écrite que vous devez laisser sur une copie peut tout à fait correspondre à ce tableau à gauche. Il n'y a pas d'explication supplémentaire à de nous. On part du point A, puisque la consigne est de partir du point A, donc je vais le noter dans la colonne A, et la distance parcourue, évidemment, pour l'instant, est de 0, puisque je viens de partir de A. Et donc le sommet sélectionné va être A, tout simplement 0. A partir de A, quels sont les différents sommets que je peux atteindre ? Je peux arriver en B. Si j'arrive en B, j'ai une pondération de 8. Donc à la deuxième ligne, pour indiquer, je vais faire maintenant mon premier déplacement, je peux marquer 8 correspondant à mon déplacement, et je vais marquer le point d'origine d'où je viens. Je peux aller en B en passant par le point A. Cela me fait une pondération de 8. En partant de A, je peux aussi me rendre en E, avec une pondération de 3. Donc dans la colonne du E, j'ai ma pondération de 3. Je viens du point A, et donc on peut l'indiquer comme ça, entre parenthèses, pour faire comprendre qu'on peut arriver en E, en passant par A, avec une pondération de 3. Ce sont les seuls sommets que je puisse atteindre issus de A. Pour l'indiquer clairement et faire le tour, je vérifie, je peux indiquer sur mon tableau que la distance entre A et C, en fait, elle est infinie. C'est une façon de dire qu'il est impossible de relier A en C. On ne peut pas mettre de nombre. Si j'avais mis 0, ça poserait problème pour minimiser. Le symbole infini, là ici, est à considérer en tant que symbole, pour dire que cette distance, comme elle n'existe pas, elle est quasiment infinie. Quand j'ai terminé cette première ligne-là, je vais chercher le plus court chemin. Et le plus court chemin, c'est la plus petite pondération, et on voit que c'est celle-ci. Elle est égale à 3, et donc le sommet sélectionné va être ce sommet-là, qui va être le sommet E. Et on lui ajoute la pondération correspondante. Pour l'instant, le plus court chemin que j'ai trouvé consiste à aller en E avec une pondération de 3. Maintenant que j'ai quitté le point A, que je suis arrivé au point E, je sais que plus jamais je ne reviendrai pas A. Je cherche à minimiser le trajet. Il serait stupide de repasser une deuxième fois par un point par lequel je suis passé. Ce ne serait forcément pas le plus court chemin. Je ne reviendrai donc plus jamais en A, je peux rayer l'ensemble de la colonne. Nous voilà maintenant rendus en E. Une fois que je suis en E, quels sont les différents sommets que je puisse rejoindre ? Je peux rejoindre le sommet B avec une pondération de 6. Donc je peux rejoindre le sommet B avec une pondération de 6. J'avais fait 3 jusqu'à présent. 3 plus 6, ça fait 9. Et donc, en partant du point E, je peux arriver en B avec une pondération de 9. Et là, on regarde ce qu'on avait marqué tout à l'heure. Et tout à l'heure, on avait observé qu'on pouvait aller en B en passant par A avec une pondération de 8. Et 8, c'est plus petit que 9. Il est donc bien plus intéressant pour aller en B de passer par A que de passer par 9. C'est plus court. Du coup, je ne vais pas retenir cette pondération-là en passant par E. et je vais plutôt retenir celle-ci pour aller en B. Il vaut mieux passer par le point A. La pondération totale est 2. Je continue. J'étais au point E. Je peux donc aller en B. Je peux aussi aller en D avec une pondération de 11. En partant du point E, je peux aller en D. Ici, la pondération pour l'instant en point E était 3. 3 plus 11, 14. Et donc, je peux aller en D en passant par E qui me fait une distance totale de 14. A partir du point E, je ne peux pas rejoindre le point C. La distance est donc infinie. Je ne peux pas rejoindre le point F. La distance est infinie. Et comme je ne repasserai jamais par le point E, j'aurais dû faire tout à l'heure, on peut supprimer l'ensemble de la colonne correspondant au point. A partir des informations qui me sont données ici, le plus court chemin pour l'instant consiste à passer par le point B et antérieurement par le point A pour une distance de 8. Je vais donc sélectionner B avec une pondération de 8. Et donc, je me retrouve maintenant au point D. Voilà en B. En B, je peux aller en A, mais le point A a été supprimé. Je peux aller en C pour une pondération de 7. comme j'avais déjà fait 8, 7 plus 8, 15. Et là, je suis issu du point B. Le point D n'est pas accessible directement du point B. C'est donc l'infini. Mais je pouvais l'atteindre en partant du point E avec une pondération de 14. Je recopie la pondération précédente qui était plus intéressante. Et le point F peut être atteint avec une pondération de 10. On le voit sur le graphe. 10 qui s'ajoute au 8 que nous avions trouvé tout à l'heure. Ça fait donc 18. Et donc, en passant par le point B, je peux atteindre le point F avec une pondération de 18. Je sais que je ne reviendrai plus jamais par le point B. Donc, je peux supprimer le reste de la colonne. Dans cette situation-ci, quel est le plus court chemin ? Dorénavant, eh bien, c'est celui-ci, 14. C'est-à-dire, on peut... Le chemin le plus court consiste à s'arrêter au point D, là. Et la pondération retenue va être 14. Nous voilà maintenant au point D. Comme nous sommes en D, nous n'y repasserons plus jamais. Une fois en D, je peux retourner au point A. Ce qui ne m'intéresse pas, j'ai exclu ce point-là. Je suis déjà allé. Je peux aller directement au point F avec une pondération de 3. J'étais donc, pour l'instant, avec une pondération de 14. 14 plus 3, 17. Donc, je peux, en passant par le point D, arriver au point F avec une pondération de 17. Je vérifie avec les informations au-dessus. Je pouvais tout à l'heure aller en F en passant par le point B, mais la pondération était 18. 17 est bien meilleure. Je garde donc 17. Et en partant du point D, je ne peux pas aller en C. Il y a donc l'infini qu'il faudrait mettre, mais tout à l'heure, je pouvais aller en C avec une pondération de 15. Je retiens donc cette solution pour pouvoir passer par C. Il me reste donc maintenant à choisir entre une distance de 15 et une distance de 17. Évidemment, je vais choisir la distance de 15, ce qui m'amène au point C. Le plus court chemin, pour l'instant, consiste à aller au point C avec une pondération totale de 15. Je choisis le point C, donc je peux supprimer le point C jusqu'à la fin de mon algorithme. Je ne souhaite pas y retourner. Du point C, je peux aller en B, mais ça ne m'intéresse pas. J'excuse ce point-là. Je peux aller en D, ça ne m'intéresse pas. Je n'ai pas d'autres possibilités. Je ne peux pas aller en F. Donc je serais tenté de mettre l'infini ici. Or, l'infini n'est pas intéressant puisque on a trouvé tout à l'heure qu'on pouvait aller en F avec 17, qui va être la valeur retenue. Et au final, je vais atteindre le point F avec une longueur de 17. J'ai terminé mon algorithme. L'ensemble de tous les sommets ont été sélectionnés un par un. Je suis parti de A, je suis arrivé à F, et la durée, la somme totale des pondérations est égale à 17. Pour déterminer le parcours optimal que nous avons trouvé, nous sommes arrivés en F. Pour arriver en F, le meilleur chemin était passé par le point D. Donc le sommet précédent était le point D. Si on se met dans la colonne de D, le sommet qui nous avait amené à D, le meilleur, était le sommet E, il faut remonter le courant et chercher systématiquement le prédécesseur. Le sommet E a pour prédécesseur le sommet A. Le plus court chemin déterminé par l'algorithme de Dextra, dans ce cas-là, est donc AEDF pour une longueur de 17.